Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour un nouveau tag Alors cette fois-ci c'est le tag la blogosphère et les lecteurs Enfin le contraire, les lecteurs et la blogosphère Et j'ai été taguée par Justine donc de Livre à Vie Alors comme hier je regarde les photos sur l'ordinateur juste là Donc c'est pour ça que je tourne la tête Alors première question Pourquoi avez-vous créé votre blog littéraire ? Qu'est-ce qui vous en a donné envie ? Alors en fait c'est tout simple Comme beaucoup je crois, je crois que c'est une réponse qui est beaucoup revenue dans les vidéos que j'ai regardées Ce qui m'a donné envie de créer mon blog littéraire Ce sont de voir les autres blogs Je suis tombée justement sur le blog de Justine Donc sur son blog Livre à Vie Sur Skyrock Et je connaissais absolument pas le principe des blogs livresques avec les chroniques etc Et j'ai trouvé ça vraiment chouette Donc j'ai parcouru son blog Après de blog en blog j'ai découvert celui de Margot Celui de Marine Donc qui est maintenant un chapitre livresque Mais je sais plus comment s'appeler ton blog sur Skyrock J'ai un trou Enfin voilà ce blog là Et puis plein d'autres Et ça m'a vraiment donné envie d'en créer un En plus l'année dernière Donc quand j'ai créé mon blog J'étais en année sabbatique entre guillemets Je venais tout juste d'avoir mon bac en juin J'avais raté mon concours infirmière J'étais vraiment très très mal Ça a été un moment très dur pour moi Et après avoir un passé, un été assez chaotique J'ai eu envie de quelque chose pour me libérer l'esprit Et quand j'ai vu ça Des blogs qui portent sur la passion des livres Et toutes ces personnes qui échangent entre elles Je me suis dit Voilà c'est fait pour moi Donc c'est pour ça que j'ai créé mon blog Voilà c'est tout simple Alors question 2 Tous vos proches savent-ils que vous partagez votre passion de la littérature sur la toile ? Alors Tous mes proches Non Enfin ma maman est au courant Parce que forcément elle m'entend parler toute seule dans ma chambre Donc elle sait ce que je fais Elle sait que je mets des vidéos sur Youtube Elle sait que Que je chronique des livres Parce que vu qu'elle aime aussi les livres J'en parle avec elle Elle regarde de temps en temps vos vidéos avec moi Elle voit les trocs que je reçois Les swaps et tout ça Donc voilà Puis je préfère qu'elle soit au courant Voilà Elle est au courant de tout ce que je fais Donc comme ça je suis tranquille Je ne lui cache rien Après ma grand-mère et ma tante aussi Ils sont au courant que je fais des vidéos Mais voilà pas plus que ça Elles le savent C'est tout De temps en temps j'en parle Par exemple quand je fais des swaps Elles aiment bien venir voir ce que j'ai dans mon colis Tout ça Voilà mais c'est tout Après aucun de mes amis par contre ne savent C'est quelque chose dont je ne parle pas Pourquoi je ne sais pas Peut-être parce que ça ne vient pas dans la conversation Je ne sais pas mais je crois que je suis déjà en train de répondre à une autre question Alors Question 3 Donc si oui comment ont-ils réagi en l'apprenant Et sinon pourquoi n'osez-vous pas leur en parler Alors ma mère Pour oui Elle a très bien Enfin elle a bien réagi Elle me laisse faire ce que je veux Je suis grande Majeure et vaccinée Donc voilà Elle surveille juste Entre guillemets Que je ne fasse pas n'importe quoi non plus Que je ne mette pas non plus n'importe quoi sur la toile Parce que c'est quand même Youtube Tout le monde peut le voir Mais non Elle a plutôt bien réagi Elle est contente de voir que Que ça me plaît Donc voilà Et pourquoi je n'ose pas en parler à mes amis Mais parce que Je pense que je n'aimerais pas qu'ils me regardent Tout simplement C'est bizarre Mais voilà Vous ça ne me dérange absolument pas On se regarde mutuellement Mais moi je n'aimerais pas que mes amis Le sachent Voilà Même les chroniques Tout ça Je ne sais pas C'est mon petit jardin secret Voilà C'est un truc que Entre vous et moi Et mes amis Font partie Mes amis C'est autre chose Non je ne leur en parle pas Peut-être qu'un jour Si ça vient dans la conversation Voilà Peut-être que je le dirai Ça passera comme ça Mais Pour le moment Je ne me suis pas dit Tiens je vais arriver demain matin Et je dirai Salut tout le monde Vous savez quoi Je fais des vidéos sur Youtube Non non je ne pense pas Pas demain en tout cas Mais voilà Pour le moment C'est pour ça que je ne le dis pas Et je pense que oui ça Ça me gênerait J'aurais moins de facilité à parler Devant mon appareil photo Tout seul En sachant que Que mes amis Donc que je vois dans la vraie vie Me regardent après C'est bizarre C'est paradoxal Mais c'est comme ça Après Qu'est-ce qui entraînerait La suppression de votre blog Chaine Youtube Et ou page Facebook Tout simplement Je pense Ma future profession Parce que Pour le moment Je ne suis qu'en études Donc l'étude d'infirmière C'est Voilà je suis en cours Je vais être en stage Au mois de décembre Donc là c'est sûr Qu'il y aura certainement moins de vidéos Parce que J'aurai encore moins de temps Après je ne sais pas Comment ça se passe Donc voilà Puis après J'ai trois ans d'études Ma spécialisation Après si tout se passe bien Mais dans quatre ans Normalement Je rentre dans le monde du travail Et c'est vrai qu'après En tant qu'infirmière Je ne sais pas si Si j'aurai le temps De me consacrer encore à vous Je ne sais pas Mais je pense que c'est la seule chose Qui peut me faire arrêter La blogosphère livresque Parce que Voilà c'est la seule chose Qui est vraiment importante Moi je n'ai pas encore eu Comme certaines Comme beaucoup d'entre vous D'ailleurs Moi ça me choque beaucoup Mais de plagiat Je n'ai pas encore eu De commentaires méchants Insultants Je n'ai pas encore eu non plus Bon je ne vous appelle pas Si vous voulez me mettre Un commentaire insultant Donc vous cliquez là-haut Sur la croix rouge Et vous abstenez Parce que sinon Vous serez reçu Reçu Tout va bien Vous serez reçu Parce que moi Je ne me laisse pas faire A la base Donc vous pouvez me dire Ce que vous voulez Moi si Les personnes méchantes Allez-y Écoutez Si ça peut vous faire plaisir Moi je m'en fiche Je pars du principe Que On peut me faire Toutes les critiques Que l'on veut Tant qu'elles sont constructives Et qu'elles m'améliorent On en a déjà fait Ça ne me dérange pas du tout Je prends en considération Tout 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 ce que vous me dites Mais les commentaires insultants Non Surtout que souvent Ce sont des gens Qui ne S'affichent eux pas Donc c'est bien être anonyme Et de dire Toi t'es moche Toi ceci Toi cela Oui bah écoute Nous on ne te voit pas Donc La ramène pas D'un côté Ramène pas ta fraise Parce que On n'a rien demandé Voilà je pense qu'il faudrait Qu'on nous laisse tranquille Pardon Il y a un moucheron Qu'on nous laisse tranquille Voilà dans notre petit cercle De blogueurs livresques Et qu'on aille faire Ce genre de choses ailleurs Parce que On n'est pas là pour Voilà C'est comme les gens Qui nous disent Tu parles que de livres Oui bah oui C'est écrit dessus C'est comme le port salut Voilà Donc je veux dire Faut arrêter quoi Les bêtises Mais moi c'est pas Ce genre de choses Qui pourraient me faire supprimer Mes vidéos Ni mon blog Après je dis pas Je crois que c'est C'est Claudia Qui disait Que si c'est les personnes De son lycée Elle y penserait Et je pense qu'elle supprimerait Moi je sais pas Comment je réagirais Si Alif Si on voyait mes vidéos Je pense que Je n'aurais complètement rien à faire Et que Je le dirais carrément comme ça Comme ça Ils seraient tous affichés Et qu'après Ils arrêteraient de ricaner Puis de toute façon S'ils ont envie de ricaner Bah qu'ils ricanent Parce que oui Même dans les futurs professionnels De santé Il y a des gens Qui ricanent tout le temps Pour Ah oui ah non C'est comme ça Donc voilà Je m'étale Je suis désolée Ça va encore être une vidéo De De perpét Donc voilà En gros Vraiment la seule chose Aujourd'hui Qui peut me faire supprimer Ma chaîne Et encore supprimer Non pas supprimer Mais arrêter C'est Mon futur métier Parce que je pense que Après j'aurai plus le temps Puis dans 4 ans Je serai plus vieille Et peut-être que Ça m'aura passé Je sais pas Mais pour le moment Je n'arrêterai pas Même si mes études Me prennent beaucoup de temps Vous voyez Là il est tard Je vous fais encore une vidéo Avec une luminosité pourrie Mais je vous la fais Parce que j'ai envie de vous la faire Que ça me détend Et que j'ai pas beaucoup de devoirs Et que Quand j'ai pas beaucoup de devoirs C'est ce que j'ai envie de faire Donc pour le moment Je pense que c'est ce qui importe Alors Cinquième question Comment imaginez-vous Vos vacances Et week-ends Sans votre blog ? Euh Bah plutôt bien Ça me gêne pas En soi De De pas faire de De vidéos De pas chroniquer Tout ça Mais Pour des vacances Ou pour des week-ends Quand on s'amuse J'ai envie de dire C'est pas grave Mais quand je suis en train De faire mes devoirs Je préférerais être avec vous Sur le blog Je pense que c'est que Tout le monde comme ça Après Pendant mes vacances J'ai bien aimé Noter mes lectures Au fur et à mesure Pour me dire Ah je vais vous en parler En rentrant Mais le En gros Ça me manque pas Tant que ça Quand on fait autre chose Qui nous plaît Ça me manque pas Par contre Quand je me prends la tête Sur mes devoirs Oui Là Ça va pas du tout Quand je passe mes week-ends A faire mes devoirs Je préférerais passer mes week-ends A vous faire des vidéos Et donc Dernière question Vous souvenez-vous De comment vous occupiez Votre quotidien Sans votre chaîne YouTube Page Facebook Euh oui Déjà je lisais Toujours Beaucoup Beaucoup Et puis j'avais Un autre blog Ça fait longtemps Que je suis sur la blogosphère En tout cas sur Skyrock J'ai eu beaucoup de blogs J'ai eu ma période Comme peut-être Certaines High School Musical Où j'étais très Très sur ce genre de blog Après J'ai toujours eu mon blog J'ai toujours eu J'ai toujours eu un blog Sur Harry Potter J'ai commencé comme ça D'ailleurs Je me rappelle même plus C'était quoi le pseudo Mais j'ai commencé comme ça Environ au collège Et puis j'en ai toujours un D'ouvert Sur Emma Watson Parce que ça reste quand même Une actrice Que j'aime beaucoup Et j'avais rencontré Vraiment de Très très Bonnes personnes Sur Sur ce blog Donc en fait Il est ouvert Parce que je continue A discuter avec elle Tout simplement Donc voilà Je vous mettrai le lien Si jamais Vous allez voir Mais c'est vrai Que c'est J'ai coupé mon Mon temps comme ça Voilà En allant En faisant un blog Source Comme on dit Sur Sur Emma Watson En faisant des montages J'ai eu ma période Très photophile Très photoshop Où je faisais des tas De bidouillage Voilà J'ai bidouillé Mais j'ai toujours été Beaucoup Sur la blogosphère Et tout ça Page facebook Jamais Enfin jamais Page facebook Perso Elle me sert à rien Je passe plus mon temps Sur la page facebook Du blog Que sur la mienne Et puis Il y en avait aussi Une pour mon autre blog Mais elle servait moins Non Je n'avais pas Je ne m'occupais pas Avec facebook Avant Puis youtube Je regardais les vidéos Mais je n'en faisais pas forcément Donc Ben voilà J'ai répondu A toutes les questions De ces tags Alors Hier Je n'y ai pas pensé Ce n'est pas grave Aujourd'hui J'y pense Je pense que je tag personne Parce que Toutes les Personnes que je regarde En gros L'ont fait Je l'ai vu sur Beaucoup beaucoup de chaînes Ce tag Mais si vous voulez le faire Franchement faites le Parce que je trouve que c'est sympa Comme Comme tab Et puis moi J'irai vous voir Avec plaisir Donc voilà C'est tout pour ce tag J'espère qu'il ne va pas mettre une éternité A se télécharger Comme ma précédente vidéo Parce que pour ceux qui me suivent sur youtube J'ai cru que j'allais passer l'ordinateur Par la fenêtre Ce serait dommage Il est tout neuf Je l'ai eu pour la rentrée Parce qu'il en fallait un pour la fac Enfin pour l'IFSI Mais là ce serait un peu dommage De le passer par la fenêtre Mais je ne sais pas si c'est ma box Si c'est youtube Dites moi si c'est youtube Parce que comme ça J'arrêterai de m'énerver sur mon ordinateur Mais la vidéo Hier je l'ai postée à 20h Un peu tard A 23h J'étais couchée Et le truc il était encore à 30% J'ai cru que j'allais le balancer Je me suis vraiment fâchée Du coup je l'ai relancée ce matin Et il s'est mis en ligne Je ne sais pas quand Je n'ai pas regardé Vous devez le savoir Si vous l'avez vu ou pas Je ne sais pas à quelle heure Il a fini par se mettre en ligne Mais ça a mis une éternité Donc j'espère que ça ne va pas recommencer ce soir Parce que je vais encore poster la vidéo à perpète Vu qu'il va être 7h Tout va bien Mais bon voilà Bref On va arrêter de papoter Parce que plus la vidéo est lourde Et plus de temps ça met forcément Donc voilà Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi Je voulais vous remercier Aujourd'hui tout particulièrement Parce que ça fait un an Que le blog est ouvert Et ça fait un an Que la chaîne YouTube est ouverte J'avais tout ouvert en même temps Enfin à quelques jours d'intervalle Et donc voilà Je ne peux pas vous dire plus de choses Que merci Merci aux 250 abonnés Je crois Attendez je vérifie Que je ne vous dise pas de bêtises Que je n'en oublie pas Bien sûr c'est à ce moment là Que l'ordinateur rame Tant qu'à faire 230 Pardon Je suis déjà à 250 moi Où est-elle ? 230 abonnés C'est déjà vraiment énorme Donc merci à vous tous Je ne sais pas si les 230 Me regardent quotidiennement Enfin à chaque fois je poste une vidéo Mais même si vous n'étiez qu'une centaine Ça me suffirait Franchement Je ne fais pas ça pour la gloire Ou pour quoi que ce soit Je fais vraiment ça pour partager avec vous Pour vous faire plaisir Pour me faire plaisir Et c'est le principal Quand je reçois des compliments Je suis vraiment très très heureuse Donc je vous remercie tous énormément Je vous remercie de me commenter sur le blog Même si je ne suis pas présente en ce moment D'être sur la page Facebook avec moi Je crois qu'on est à 170 sur la page Facebook J'ai vachement préparé ma vidéo 178 Presque 180 Donc voilà Merci à vous tous Merci merci J'espère que je serai encore là l'année prochaine Pour fêter les deux ans du blog Donc voilà Encore un grand 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 merci J'aurais adoré vous faire un concours pour les un an du blog Mais malheureusement Pour le moment je n'ai pas le temps Peut-être Je ne sais même pas si j'aurai le temps Pendant les vacances de décembre J'allais vous dire ça Mais non Même pas parce que j'ai mes 15 jours de vacances Et après je suis encore en stage pendant un mois Et après mes prochaines vacances C'est les vacances de Pâques Et je n'ai pas de vacances là en octobre Donc je ne sais pas Peut-être si un concours express ou flash Si jamais j'ai un pont Je crois qu'on a un pont au mois de novembre Je ne sais pas, il parlait de ça ce matin Dans la promo Et des bruits qui courent Quelques jours de libre Ça serait sympa Comme ça je pourrais vous faire un truc Enfin voilà Donc j'arrête pas de dire voilà Et donc J'espère que vous les avez comptés Vous me le direz en commentaire Oh j'ai encore envie de dire Donc voilà Bon je vous le dis Je vous fais plein 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 de gros bisous J'espère que cette vidéo vous aura plu Encore une fois Merci Merci pour tout Merci de me regarder Merci de me commenter De me lire Merci de m'envoyer des messages Enfin Tout ça Vraiment Merci d'être là Voilà je vous fais vraiment Plein 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 de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Certainement pour un point lecture Parce que ma lecture en cours Avance très très bien Et donc voilà Je vous aurai de jolies choses A vous dire Voilà je vous fais plein de bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz